Au sein de la société guinéenne, d'une cinquième colonne, prête à créer les conditions subjectives et objectives de la réussite d'une telle entreprise foncièrement anti-nationale et anti-populaire. Il est donc clair que toutes les puissances appartenant au camp international de l'impérialisme, ainsi que les groupes de colonialistes ou de capitalistes qui leur restent solidaires dans les activités subversives contre le progrès africain, ont utilisé leur ramification particulière dans la société guinéenne en invitant leurs adeptes, leur clientèle, à se livrer à des activités pouvant émousser au préalable la confiance du peuple guinéen dans son régime, dans ses responsables, saboter la réalisation des objectifs de bonheur retenus par le gouvernement et apporter au moment opportun leur appui à la phase active que représente l'agression elle-même. C'est dans le cadre de ces préparatifs que des camps de formation de mercenaires ont été créés tout autour de la Guinée et particulièrement dans la zone de la Guinée-Bissau, encore occupée par l'ennemi. C'est dans le cadre de ces mêmes préparatifs que les mercenaires de la plume et les mercenaires des radios devaient, par leurs informations mensongères, s'employaient à créer le doute dans l'opinion internationale sur le régime guinéen. C'est dans le cadre de ces mêmes préparatifs qu'une vaste campagne fut savamment orchestrée pour convaincre l'opinion internationale de la fuite de plus d'un demi-million de Guiniens vers l'extérieur, alors que la réalité demeure tout à fait le contraire. C'est-à-dire le retour au pays de plus de 200 000 Guiniens depuis notre accession à l'indépendance nationale. C'est dans le cadre des mêmes préparatifs qu'une certaine presse, toujours sous l'effet de la corruption et de l'intention malveillante, ces vertuettes a présenté la Guinée comme le pays de la misère, misère qui aurait engendré le choléra, alors que dans plus de huit pays africains, le choléra avait sévi des mois et des mois avant toute manifestation de son existence à Conakry, où il a été jugulé en un minimum de temps grâce aux structures dynamiques et à l'action vigoureuse des institutions sanitaires guinéennes. Tout comme si la presse impérialiste ne voulait pas présenter la Guinée comme le créateur du choléra. Dans le cadre des mêmes préparatifs, l'impérialisme faisait dire et écrire cyniquement par des journalistes pécœurs à son service que rien ne va enguiner, que le peuple est mécontent de son régime et qu'il n'attend que des libérateurs pour pouvoir respirer l'air de la liberté et écrire de sa dignité. Nous ne pouvons d'ailleurs citer toutes les manifestations d'hostilité, de dénigréments systématiques, de mensonges grossiers qui ont été utilisés par une clique de mercenaires en vue de saper l'influence morale et le prestige politique de la révolution guinéenne dans le monde. Mais nous pouvons affirmer qu'en juillet et août 1970, une situation réactionnaire et même une tension contre-révolutionnaire avaient été créées par certains cadres administratifs dans le but, c'est aujourd'hui très clair, de favoriser le succès de l'agression. Heureusement que le PDG veille sur la santé politique et morale du peuple. Et que le peuple guinéen fait une confiance absolue à son régime et à ses dirigeants. C'est ainsi que la riposte de la révolution ne s'est pas fait attendre. Et que les traîtres qui étaient à la base de ces mécontentements avaient été dénoncés sans pitié et connus du peuple comme étant ses ennemis irréductibles de classe. Comme nous l'avons dit devant l'Assemblée nationale en août et septembre dernier, rien de ce qui est antidémocratique, antipopulaire, ne saurait se réclamer de la révolution. La cinquième colonne intérieure, mise en mouvement par ses maîtres, travaillait donc à la recolonisation de notre pays, à la liquidation de son régime révolutionnaire et à l'avènement du néocolonialisme avec ce que ce système comporte d'indignité, de disqualification, d'irresponsabilité et de malheur pour les classes laborieuses d'un pays. La cinquième colonne n'existe pas seulement qu'en Guinée. Elle est organisée aussi dans les autres États africains et jusqu'au niveau des cercles dirigeants des pays soumis au régime néocolonialiste, c'est-à-dire jusqu'au niveau des gouvernements. En effet, tous les cadres africains qui se sont enlevés dans la boue de la trahison antiafricaine en se faisant les dociles instruments du néocolonialisme en Afrique sont saisis d'inquiétude et même pris de panique devant les progrès vertigineux réalisés par et pour le peuple guinéen. Ces individus tarés, ces renégats, ces traîtres à la patrie africaine voient dans le succès de la voie socialiste en Guinée leur propre condamnation et en même temps l'avènement d'une force sur laquelle pourraient s'appuyer leur peuple trompé mais cependant décider à continuer la lutte contre la bourgeoisie nationale et ses maîtres impérialistes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.